Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il l'adore. Alfred peut t'attendre. Allez, Bruce. Où est-ce que tu nous emmènes ? On peut couper par là. Il commence à pleuvoir. Bruce est fatigué. On ne peut pas l'attendre ici ? Allez, venez, on y est presque. Ne bouge pas, là. Mon Dieu ! Putier. Ce n'est pas nécessaire. Ne bougez pas. Je tire. Je vous donne l'espoir. Merce. Mon Dieu ! Mon Dieu ! Mon Dieu ! Oh, je t'aime, là. Bien faire. Fille-moi sur l'air. N'approchez pas ! Mon Dieu ! Ah non ! Allez, gamin, par là. Assieds-toi dans mon bureau. Il n'a rien ? Ça va aller. Un enfant comme ça, avec tout cet argent, il ne pourra qu'aller bien. La ferme, maintenant. Il a huit ans et il est tout seul. L'argent ne réparera pas ça. Dites ce que vous voulez, Gordon. Son majordome est en route. Vous entendez ? Il a un majordome. Désolé pour tout ça. Je dois seulement te poser quelques questions. Tu veux quelque chose ? Tu vas bien ? Je sais que tu n'as pas envie de me répondre, mais c'est le seul moyen d'attraper celui qui a fait ça. Pourquoi l'a-t-il fait, officier ? Pourquoi ? Je l'ignore. C'est cette ville. Il y a quelque chose qui cloche. Et écoute, Fisto. Appelle-moi, Jim. Merci. Merci. Merci.